La culture, c'est ce qui nous réunit, c'est ce qui nous est commun. Donc on ne peut pas imaginer qu'on ait rien en commun. Donc n'importe quelle petite chose qu'on va partager, c'est de la culture. La culture, c'est l'intégration, c'est en comprenant la culture d'une population, qu'on comprend la population en elle-même, qu'on arrive à s'intégrer parce qu'on a les mêmes références. L'éducation et la culture, même si c'est considéré comme les parents pauvres, du reste de l'apprentissage dans une vie, il n'empêche que c'est par là qu'on élève le niveau des gens, on élève les gens. Nous, nous sommes dans un métier où on a besoin de voir du monde, d'échanger avec les collègues, puis d'être présent. On est touchés en plein cœur par l'interdiction de tous ces moments par cette crise sanitaire, qui fait que ces moments sont devenus interdits à éviter, à fuir. Ce qui est important ici, c'est de se regrouper, c'est de travailler ensemble. Et quand on arrive à travailler ensemble, il y a de l'émulation et on fait mieux les choses. C'est se faire plaisir, avant tout se faire plaisir en créant des choses. Est-ce que ce n'est pas plus un moment de liberté, un moment où ils s'évadent, où justement ils se coupent de tout ce qui peut se passer autour d'eux actuellement ? Comme toutes les crises, ça exacerbe les choses sous-jacentes. Je ne sais pas si ça ne nous rendra plus solidaires les uns des autres ou si ça va finir de nous emmener au fond du trou, ou l'avenir le dira. Pour moi, la culture, c'est hyper important. Et si on lâche la culture, ça va être un désastre ruinable. Je ne dirais pas que la culture est en danger. Je dirais que la culture, c'est un bien, et un bien qu'on doit partager. Avec ce corona, on ne peut plus faire grand-chose maintenant. Le but du jeu, c'est d'être heureux tous les jours. Sous-titrage Société Radio-Canada